Le dialogue entre les religions apparaît souvent, enfin est parfois ou apparaît souvent, comme un peu bloqué. Alors on peut se demander qu'est-ce qui est capable de nourrir le dialogue entre les hommes, en dehors de la musique, du sport, etc. Il y a deux choses. Il y a la beauté et la bonté. Quelle que soit la religion, on peut communier dans la bonté et la beauté. La beauté, je suis fasciné par la splendeur, par exemple, du fort Agra aux Indes, du Taj Mahal, vous connaissez tous, du Temple du Ciel à Pékin, du Mausolée, les détertres de Sanchi à Borobudur, en Indonésie. On a exactement la splendeur, la même communion dans la beauté qu'on peut l'avoir à Chartres. Et 13 siècles, 10 à 13 siècles à Sanchi, avant Chartres, le livre de la sagesse a le génie dans la Bible de nous présenter le rapport avec Dieu comme quelqu'un qui danse. Elle favorise la danse. La danse, on en a très souvent, David qui danse devant l'arche, etc. Mais là, il y a comme une invitation à la danse. Si l'on pouvait résumer la Bible, ce serait peut-être l'invitation à la danse. Et on a l'impression que notre Seigneur cache très souvent le reflet d'une grande joie, celle de l'adoration dans son émerveillement. Souvenez-vous d'un film, je l'ai déjà évoqué, et il a une trouvaille merveilleuse. C'est l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Bill Elliot, qui vit dans les faubourgs pauvres de Manchester, et il est possédé intérieurement par le désir de danser. Alors, il arrive à convaincre ses parents de se présenter au concours du Royal Ballet de Londres. Il y va, et puis il a l'impression, tout dépité, après avoir fait sa prestation devant le jury, que, bon, il ne va pas être reçu, ça va être toupé. On le laisse sortir, et puis on lui demande, on le fait revenir, et on lui demande pour lui donner son résultat. Il est tout penaud, et un des membres du jury lui demande, mais pourquoi tu as envie de danser ? Il me dit, c'est comme de l'électricité, c'est comme du feu, je ne peux pas faire autrement. Et tout d'un coup, il est reçu. Et alors là, il a une explosion de joie, de danse, de merveille. Je pensais à cela, mais ça devrait être notre attitude en face de Dieu, l'impression d'enseigner. Alors, qu'est-ce que nous faisons dans nos prières ? Oui, c'est incroyable. La tristesse de nos demandes, par exemple, dans les prières universelles à la messe. Combien sommes-nous à penser à la prière lorsque quelque chose ne va pas ? Lorsque la cloche du destin teinte d'une sonorité triste, voire dramatique, et l'Évangile dans l'Évangile, nous voyons Jésus qui évoque les enfants comme des enfants qui dansent et chantent et jouent de la musique, du pipo, sur une place. Et nous, ah, c'est vraiment une triomphe. Alors, j'ai envie de donner un coup de réaction à notre attitude tristifiante. Dans un livre, je vais tirer ma parabole, justement dans un livre, de la mystique hindoue, de Vivekananda, un grand auteur, traduit, l'auteur s'appelle Gopal Mukherjee, il a été traduit l'Hindou, et le titre du livre lui-même est très beau. Il s'appelle « Le silence de mon frère ». Et lorsque, comme la sagesse, dans le livre de la Bible, Dieu regarde l'homme danser devant lui. Cet apologue, cette parabole aurait réjoui François d'Assise, Thérèse de Lisieux, Thomas More, ils en auraient été. Et je vous avoue que j'ai un petit faible pour cette parabole, parce que c'est un de mes oncles, direct, qui a traduit ce livre. Donnons-lui donc un titre très simple à notre parabole « Veux-tu jouer avec moi ? » Et voici la parabole « Un jour, un saint s'arrêta chez nous. Ma mère l'aperçut dans la cour, faisant des culbutes pour amuser les enfants. « Oh ! » me dit-elle, « C'est vraiment un sage, c'est vraiment un saint. Tu peux, mon fils, aller vers lui. » Alors je m'approchai, un peu intimidé. Il mit sa main sur mon épaule et me dit « Mon petit, qu'est-ce que tu comptes faire ? » Un peu interloqué, je lui répondis, intimidé, « Je ne sais pas, que voulez-vous que je fasse ? » « Non, reprend le saint Yacine, le saint, dis ce que tu veux faire, dis-le-moi, tu peux me le dire. » « Oh ! » répond le petit, « J'aime jouer, j'aime jouer. » Alors, reprend le sage, « Veux-tu jouer avec le Seigneur ? » Et il ajoute « Moi, je ne suis pas bien à quoi répondre. » Et il lui ajouta « Vois-tu, si on pouvait jouer avec le Seigneur, ce serait la chose la plus énorme qu'on ait jamais faite. Tout le monde le prend tellement au sérieux qu'on le rend mortellement ennuyeux. « Joues avec Dieu, mon fils, joue, joue avec Dieu, il est le suprême compagnon de jeu. » « Oh ! » « J'aime jouer. » Alors, veux-tu jouer avec le Seigneur ? « Joues avec Dieu, mon fils, joue avec Dieu, il est le suprême compagnon de jeu. » « Joues avec Dieu, mon fils, joue avec Dieu, il est le suprême compagnon de jeu. » « Joues avec Dieu, mon fils, joue avec Dieu, il est le suprême compagnon de jeu. »